comment travailler au canada lorsque on est visiteur bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va voir comment est ce qu'on peut travailler au canada lorsqu'on a un statut de visiteur donc lorsqu'on est résident temporel et bien j'étais censé faire cette vidéo il ya maintenant un moment mais je l'ai pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé qu'il y a des mises à jour qui allaient bientôt être publié donc j'ai préféré attendre ses mises à jour pour faire cette vidéo donc aujourd'hui je vous montre comment travailler au canada lorsque on est visiteur pour les personnes qui ne me connaissent pas qui vient de découvrir ma tête moi je suis emmanuel gré et sur la chaîne d'info immigration je vous parle de l'immigration je vous explique les procédures d'immigration je vous parle des offres d'emploi un peu partout dans le monde et pas seulement au canada je parle également d'autres pays donc si cette thématique t'intéresse si mon contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube d'info immigration de liker la vidéo de la partager partout sur les réseaux facebook whatsapp telegram instagram partout rester jusqu'à la fin de la vidéo on se retrouve juste après la transition c'est parti avant de commencer je tiens quand même à rappeler que j'ai déjà fait la vidéo sur le visa visiteur donc les gens qui sont nouvelles à ma chaîne allez regarder cette vidéo sur le visa visiteur maintenant pour continuer avec cette vidéo pour travailler au canada en tant que visiteur nous avons besoin essentiellement de deux documents le premier document est un contrat de travail et le second document est un permis de travail ou alors une autorisation intérimée de travail au canada donc voilà essentiellement les deux documents dont nous aurons besoin selon notre statut au canada alors très rapidement essayons de parcourir un peu leur site internet dont le site internet de l'IRCC on dit ici politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au canada de présenter une demande de permis de travail exécution des programmes sur la covid 2019 voilà une politique d'intérêt public temporel a été publiée pour permettre à certains résidents temporaires au canada qui ont un statut de visiteur de demander un permis de travail depuis le canada donc les gens qui sont arrivés au canada comme des visiteurs qui ont un statut de résident temporaire vous pouvez faire une demande de permis de travail bien que tous les visiteurs au canada puissent demander un permis de travail lié à un employeur donné en vertu de la politique d'intérêt public seuls ceux détenaient un permis de travail au cours des 12 derniers mois peuvent demander une autorisation intérimée de travail ce qui veut dire que si vous êtes arrivés au canada par l'intermédiaire d'un programme je sais pas d'un programme des travailleurs temporel par exemple comme la mobilité francophone vous êtes arrivés au canada par la mobilité francophone vous avez travaillé même pendant cinq mois ou six mois votre permis de travail a expiré si votre permis de travail a expiré au lieu de rentrer dans votre pays vous pouvez changer de statut donc c'est la demande pour un visa visiteur dès que vous obtenez votre visa de visiteur dans votre résidence temporaire à nouveau c'est à partir de ce moment là que vous pouvez maintenant venir demander l'autorisation intérimée pour travailler au canada donc ça c'est pour les gens qui ont qui sont arrivés au canada et qui ont travaillé avec un programme je sais pas un programme de mobilité francophone ou un autre programme des travailleurs temporel maintenant si vous êtes arrivés au canada ça fait même deux ans vous avez travaillé vous êtes rentré dans votre pays pour revenir encore au canada travailler avec un statut de résidence temporaire vous devez revenir comme un visiteur nouveau dont vous arrivez au canada vous faites votre demande de permis de travail mais là il dit cette politique d'intérêt public a pris l'effet le 24 août 2022 les critères d'admissibilité ont été élargis de façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au canada et qui détiennent un statut de résidence temporaire valide de présenter une demande depuis le canada afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné peu importe le moment de leur arrivée au canada donc ils disent très bien que c'est un permis de travail fermé que vous allez obtenir parce que une fois sur le sol canadien sur le territoire canadien pour bénéficier de cette politique il faut directement aller chercher du travail donc lorsque j'ai fait la vidéo sur le visa de visiteur c'est exactement ce à quoi je faisais allusion avec la pénurie de la moindre c'est très facile de trouver du travail au canada donc vous vous trouvez peu importe de travail même si c'est un travail de serveur et que vous êtes diplômé même de master chercher rapidement un emploi pour obtenir votre permis de travail et cette politique d'intérêt public est prolongée jusqu'au 28 février 2023 maintenant on va rapidement descendre pour voir les personnes qui sont ciblées par cette politique d'intérêt public alors un objectif de la politique on nous dit si la présente politique d'intérêt public permet aux étrangers admissibles ayant un statut de résidence temporaire valide en tant que visiteur de présenter une demande de permis de travail appuyé par une offre d'emploi depuis le canada dont les étrangers qui sont arrivés au canada avec un statut de résidence temporaire si vous avez cherché du travail vous avez obtenu un contrat de travail vous pouvez maintenant demander votre permis de travail ensuite aux étrangers admissibles d'obtenir un permis de travail même si même s'ils ne sont pas conformés à certaines conditions de résidence temporaire et ensuite aux anciens travailleurs étrangers temporaire également admissibles de travailler pendant le traitement de leur demande de permis de travail donc voilà les trois catégories de personnes qui sont ciblées pour obtenir une autorisation ou bien permis de travail pour le canada maintenant comment obtenir un permis de travail lorsque nous sommes arrivés au canada en tant que visiteurs donc les critères d'admissibilité des visiteurs pour la demande d'un permis de travail lié à un employeur donné premier critère se trouve au canada au titre d'un statut de résidence temporaire valide en tant que visiteur y compris d'un statut prolongé en vertu du paragraphe 182 3 en parenthèse sainte du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés c'est à dire un statut maintenu au moment de la présentation de sa demande de permis de travail donc on veut juste nous dire que au moment où vous venez faire votre demande de permis de travail vous devrez avoir un statut de visiteur donc de résidence temporaire voici est valide surtout ensuite deuxième critère à présenter une demande de permis de travail lié à un employeur donné au moyen du formulaire imm 5710 demande pour modifier les conditions de séjour proroger le séjour ou demeureux au canada comme travailleur donc en deuxième dont le deuxième critère est celui de remplir ce formulaire donc lorsque vous avez déjà obtenu un contrat de travail vous allez remplir ce formulaire ensuite troisième critère est demeurer au canada au titre du même statut depuis la présentation de sa demande donc en troisième critère vous devez conserver votre même statut lui à partir du moment où vous faites votre demande de permis de travail vous ne devez plus demander la vie ou bien faire une autre procédure entre temps ou bien avoir un autre statut quelconque vous devez garder votre statut de visiteur de résidence temporaire maintenant en quatrième on nous dit à présenter sa demande au plus tard le 28 février 2023 donc ici il faut présenter votre demande au plus tard le 28 février 2023 et si on a quelques remarques maintenant quels sont les critères d'admissibilité pour l'autorisation intérimée de travail donc pour les personnes qui ont déjà travaillé au canada ils ont eu un permis de travail vous ne pouvez plus faire la demande pour un autre permis de travail donc ce que vous pouvez faire c'est une autorisation intérimée de travail au canada bien entendu si vous avez eu le permis de travail au cours des 12 derniers mois on nous dit ici en plus de satisfaire aux critères d'admissibilité pour le permis de travail un ancien titulaire d'un permis de travail qui est passé au statut de visiteur peut également être admissible à une autorisation intérimée de travail s'il répond à toutes des exigences suivantes donc il faut déjà noter que avant même de faire votre demande pour l'autorisation intérimée de travail il faut bien s'assurer que vous répondez aux critères d'admissibilité déjà pour un permis de travail maintenant quelles sont les exigences posséder vous vous avez possédé un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de demande de permis de travail et vous êtes de méro au canada au titre de ce statut depuis cette date ensuite vous avez possédé un permis de travail valide dans les 12 mois précédents la date à laquelle il a présenté donc à la date à laquelle vous avez présenté votre demande de permis de travail au titre de cette politique d'intérêt public même si vous n'êtes plus qu'un visiteur à l'intention de travailler pour l'employeur et d'occuper la profession précisée dans le imt ou dans l'offre d'emploi exempté de deux imt inclus dans sa demande de permis de travail présenté dans le cadre de cette politique ensuite en quatrième exigence à demander à l'IRCC une autorisation intérimée de travail conforme à cette politique d'intérêt public en utilisant le formulaire web d'IRCC donc il faut faire cette demande là en utilisant ce formulaire il ya un formulaire web d'IRCC en 5e exigence à demander que l'autorisation intérimée de travail soit applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant sa demande de permis de travail maintenant ici en bas le site il ya d'autres informations que vous pouvez aller vérifier et lire vous même ça c'était juste ce que je voulais vous montrer que si vous arrivez au canada si vous êtes visiteur vous pouvez changer de statut donc vous cherchez un emploi dès que vous avez l'emploi vous faites votre demande de permis de travail dès que vous avez là dès que vous avez votre permis de travail vous pouvez faire un an au canada à travail et une fois que le permis s'expire vous changez vous faites une autre demande pour un autre programme bon je sais pas si on doit parcourir le site bon ensuite sur le site il ya il ya beaucoup d'autres informations ici on parle de la réception d'une demande de permis de travail lorsqu'ils reçoivent une demande de permis de travail qu'est ce qu'ils font vous pouvez lire et ici vous pouvez cliquer pour présenter une demande de permis de travail en ligne ensuite ici on dit les demandeurs doit suivre exactement les deux étapes suivantes la première étape répondez correctement aux différentes questions votre statut actuel est celui de visiteur et vous postulez pour un travail d'une durée supérieure ou inférieure à six mois dont vous pouvez postuler pour les travaux saisonniers des travaux qui font les six mois les sept mois les huit mois donc voilà et en deuxième point ici on dit lorsqu'on vous demande présentez vous une demande de permis de travail lié à un employeur donné au titre de l'accord canada états unis mexique ou au titre d'une politique d'intérêt public donc ça c'est ce qui nous intéresse donc ça c'est ce qui nous intéresse au titre d'une politique d'intérêt public portant sur les permis de travail annoncés par l'IRCC vous devez répondre oui vous pouvez lire la suite ensuite ici on parle des étrangers qui souhaitent obtenir une autorisation de travail provisoire donc on nous dit l'autorisation de travail provisoire n'est pas accordé automatiquement les étrangers admissibles doivent présenter une demande en utilisant le formulaire web d'IRCC le formulaire reçu seront les formulaires reçus seront transférés aux agents par le centre de soutien à la clientèle et l'un des messages de la part du demandeur qui suit devrait y apparaître afin d'indiquer que la demande doit être examinée en application de cette politique d'intérêt public donc vous pouvez consulter cette page vous même pour en apprendre davantage si on a les exemples de modèles fournés dans les directives publiques et si on parle de traitement des demandes au titre de la politique d'intérêt public donc comme nous sommes dans cette politique aussi voici un peu les étapes par lesquelles notre demande va passer la première étape réception du formulaire web DRCC donc à la réception du formulaire web DRCC le centre de soutien la clientèle sépare les demandes bon ceci ça ne nous concerne plus parce que ce n'est pas nous qui traitons nos demandes ça c'est les explications du centre DRCC comment est-ce qu'ils fonctionnent la deuxième étape ils disent ici évaluation au titre de la politique d'intérêt public vous pouvez aller lire ensuite ici ça nous concerne suivez les procédures applicables dans les cas suivants la demande au titre de la politique d'intérêt public est incomplète donc lorsque la demande est incomplète vous revenez sur cette page vous cliquez ici sur ce lien vous voyez donc ici on a la conduite à tenir ou la procédure à suivre si notre demande est incomplète ensuite la demande au titre de la politique publique est complète si elle est complète vous cliquez ici pour voir ce que vous devez faire la demande au titre de la politique d'intérêt public ne répond pas aux critères d'admissibilité si votre demande est rejetée parce qu'elle ne répond pas aux critères vous venez cliquer ici pour connaître ce que vous devez faire donc en gros il y a toutes les explications sur le site tout est écrit là en noir sur blanc il faut juste prendre le temps de lire tout ça pas à pas maintenant étape numéro 3 demande de permis de travail donc ici si la demande de permis de travail est incomplète qu'est ce qu'il faut faire ici si la demande de permis de travail est complète qu'est ce qu'il faudra également faire de toute façon si votre demande de permis de travail est incomplète ils vont vous le faire savoir ils vont vous retourner votre demande et dès qu'ils vous retournent votre demande vous allez seulement venir cliquer ici pour connaître la conduite athénée donc c'est ce qui est expliqué ici ils ont tout écrit ils répondent à toutes vos interrogations donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo directement sur leur page pour vous montrer qu'il y a toutes des informations sur leur page donc les amis voilà ce qu'il fallait savoir pour cette vidéo alors merci les amis d'avoir régalé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne youtube d'info immigration de partager la vidéo dans les groupes whatsapp facebook partout sur les réseaux sociaux de la liker la commenter poser vos questions en commentaire je me ferais un plaisir de les répondre dès que j'ai un peu de temps active aussi la cloche de notification pour être au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo sur ce on se fait qu'ils ont fait dire la prochaine vidéo tchao tchao